Maïro Faï, bonjour. Bonjour Elisabeth Diata. Nous recevons ce matin le secrétaire national chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais, le coordonnateur de la fédération départementale du PDS de Saint-Louis. Merci en tout cas Maïro et nous démarrons par la relance des activités du Parti démocratique sénégalais. Maître Ouad, ce week-end, a sorti un communiqué pour parler donc de la reprise après une pause depuis le mois de mars. Aujourd'hui, quelle est l'urgence ? Vous savez, nous étions dans une période très confuse, une période très sensible et très sérieuse du point de vue d'une gestion sanitaire de la Covid-19. C'est pourquoi dès les premiers moments, le président Abdoulaye Wad, secrétaire général national de notre parti, a jugé nécessaire de participer à l'effort d'indigment de la propagation du virus. C'est pour cela qu'il avait pris un acte administratif dans le cadre du parti pour demander la suspension de l'ensemble des activités de notre parti. Et c'est après quelques mois. Ça, c'était au mois de mars, précisément le 5 mars. Pendant toute cette période, vous avez remarqué que pratiquement, on était en pause, à part la gestion des affaires courantes. Maintenant que le président Macky Sall lui-même, qui était le capitaine de la guerre contre le coronavirus, a demandé qu'on vive avec le virus, Le secteur général national a jugé nécessaire de faire une levée partielle de cette suspension pour permettre aux structures du parti, tout en respectant les mesures barrières, de pouvoir tenir quand même certaines activités. Voilà, donc, et cette nouvelle décision est entrée en rigueur depuis hier, lundi 21 septembre, pour permettre au plan national et au plan de la diaspora également, que les membres du parti, les membres des mouvements de soutien à Carinoide, les membres des différentes structures verticales comme horizontales puissent reprendre quand même les activités du parti. Les activités du parti Andesukralisopi, vos ex-compagnons, parlent aujourd'hui de coïncidences qui seraient liées à leurs activités de massifier leur parti. Avez-vous peur qu'ils puissent dans vos rangs ? Malheureusement, je vais devoir parler d'eux, ce que je n'ai jamais souhaité, parce que de toute façon, nous n'avons plus le même agenda politique. Ils ont choisi de créer un parti politique, que nous, qui sommes toujours du PDS. Nous avions, je vous le rappelle, annoncé la vente et le placement et la vente des cartes. Depuis mars, d'ailleurs, même, il y a le circulaire du secteur général national qui avait été diffusé pour expliquer un peu comment les choses allaient se passer par rapport à la vente des cartes. Maintenant, la suspension de nos activités avait créé le ralentissement de cette opération et, naturellement, cette opération va reprendre sans pour autant qu'il y ait l'influence de quoi que ce soit. C'est dans l'ordre normal de la marche de notre parti que le secteur général, qui avait suspendu depuis plusieurs mois les activités, procède à une levée partielle qui permet aussi bien de reprendre les activités à la base, mais également que le parti, au niveau central, puisse poursuivre son programme, notamment en ce qui concerne la vente et le placement des cartes de main. Maïor Faïb, le troisième mandat, je cite Aïmi Rooning, qui dit juridiquement que Makissal peut se représenter à la présidentielle de 2024. Et sur nos ondes également, vous avez peut-être suivi Baba Kargaï sur le même sujet. Aujourd'hui, quelle est votre position ou que pensez-vous de ce débat ? Vous venez de me rappeler deux positions qui ne sont pas forcément antagoniques par rapport à ce débat du troisième mandat. C'est la position affichée par Aïmi Rooning, qui est le président du groupe parlementaire de la majorité, et qui, du point de vue du symbole au niveau du Parlement, représente un symbole fort. Si Aïmi Rooning, en tant que président du groupe de la majorité, se met en face des Sénégalais pour dire que, juridiquement, le président Makissal peut briguer un troisième mandat, ça veut dire que cette idée est en train de faire son bonhomme de chemin. Maintenant, ce qui me surprend, c'est que cette assertion vienne d'Aïmi Rooning, qui devrait, par rapport à ce débat, avoir plus de retenue et prendre plus de distance. Parce que, de toute façon, quand il s'agit de légiférer, c'est au niveau de l'Assemblée nationale que ça va se passer. Néanmoins, la politique a pris le dessus sur le parlementaire pour exprimer quand même une opinion que je considère une opinion largement discutée, certainement, au sein de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est le chef de cette majorité qui a exprimé cette position. Ce qui m'étonne, par contre, c'est que, comme vous le dites, nos frères et amis Babacar Gueye, qui lui aussi s'en mêlent, en voulant indiquer aux Sénégalais un certain cheval de toit qui serait dans la caution et qui pourrait être une porte ouverte permettant à Makissal de vouloir briguer un troisième mandat, moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne, comme on l'appelle, à nos principes de départ. Voilà. Moi, je pense que ceux qui avaient combattu le troisième mandat du temps du président Ablaïwad et qui, après, avaient déclaré officiellement, solennellement, et les vidéos existent toujours en premier lieu, le président Makissal, que c'est fini. L'histoire du troisième mandat ne peut plus se poser au Sénégal parce que la nouvelle constitution de 2016 a réglé le problème. que, voilà, que Amy Roening dise que Makissal, ça passe, plus ou moins, mais que quelqu'un de l'opposition, qui vient à peine de sortir du PDS, dit ouvre les portes au président Makissal pour un troisième mandat, ça aussi, ça mérite quand même réflexion. Donc, vous insignez quelque chose là-dessus, y a-t-il une nuance ou une corrélation ? Non, je trouve simplement que c'est imprudent de sa part de parler ainsi parce que l'histoire récente nous rappelle que les positions qu'il partageait par rapport à cette question et à des questions subsidiaires n'étaient pas perçues de la même manière, n'étaient pas exprimées de la même manière et qu'entre-temps, qu'est-ce qui a changé pour qu'une réponse molle, conciliante et encourageante puisse surgir d'un moment à l'autre pour entreouvrir au président Makissal les boulevards d'un troisième mandat, ça nous étonne un peu et ça nous fait peur par rapport à ce que représente l'opposition ou ce que représentent les oppositions au Sénégal. Parce que ce débat de l'opposition également est posé par certains leaders... Voulez-vous dire que l'opposition telle que perçue n'existe pas ? Non, au Sénégal, l'opposition n'est pas existé. Tant que le PDS est là, tant qu'également des partis qui partagent les mêmes convictions, les mêmes idéaux, les mêmes valeurs avec le PDS sont là sur le terrain. Je ne veux pas citer, mais il y a même beaucoup de partis qui ne partagent pas forcément la même idéologie sur le PDS, encore moins la même doctrine, mais qui quand même, tant soit peu, sont en train de se battre sur le terrain de l'opposition pour montrer qu'il y a une opposition au Sénégal. Mais ce serait très difficile également pour cette opposition de pouvoir prospérer et de jouer correctement son rôle si, à travers cette opposition, il y a des figures qui, de façon conciliante et de façon, comment on l'appelle... Vous voulez dire qu'il y a une opposition qui travaille pour le président ? Non, pas forcément dire qu'il y a une opposition qui travaille pour le président Macky Sall, parce que si une certaine opposition décide de travailler pour Macky Sall, elle n'a qu'à aller directement vers la mouvance présidentielle. Mais je considère que chacun, aujourd'hui, a sa façon de s'opposer, on dirait, et qu'on risque de ne pas partager le même idéal qui fonde quand même les principes fondamentaux d'une opposition dans un pays de démocratie, de liberté et de séparation des pouvoirs. Donc c'est dans ce résultat-là que je fais cette analyse, que je m'interroge et que je me pose beaucoup de questions par rapport à quelle opposition nous avons aujourd'hui face à Macky Sall, qui est prêt à tout pour s'aborder l'opposition et ramasser en cours de route tous ceux qui ne seraient plus en mesure de résister à sa pression et qui seraient tentés de le rejoindre d'une manière ou d'une autre. On aurait aimé parler du statut de l'opposition et également du chef de l'opposition, mais le temps nous est compté. Parlons des inondations. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais exige un audit du programme décennal. Pensez-vous qu'avec l'action de l'Assemblée nationale, votre requête sera prise en compte ? Moi, je pense qu'on allait le dire, même si le président Macky Sall n'avait pas demandé à ce qu'on lui fasse un rapport détaillé de l'ensemble des programmes et projets de lutte contre les inondations dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations qui a démarré depuis 2012. Après huit années quand même d'exigence, il ne nous reste que deux ans pour terminer ce plan décennal. Et les dernières inondations auxquelles nous avons assisté nous ont tellement terrorisé que véritablement les populations sinistrées sont dans une situation de détresse et de désarroi. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'on en serait là, vu que Macky Sall lui-même avait prédit la fin des inondations après seulement quatre ans de pouvoir. Aujourd'hui, que lui-même, un conseil de ministre demande qu'on lui fasse un rapport détaillé, ça veut dire qu'il y a des préoccupations et il y a des zones d'ombre. Et nous, nous avions, dans la même lancée, au niveau de notre parti, suggéré au groupe parlementaire Liberté et Démocratie, qui nous représente à l'Assemblée nationale, de saisir le bureau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui est en vacances, de le saisir pour que ce bureau-là convoque une session extraordinaire à l'image de la session extraordinaire qui avait été convoquée en 2010 lorsqu'il y avait des inondations du temps du président Aboulaye Wad, qui avait la majorité à l'Assemblée nationale. Mais cela n'empêche que la majorité libérale qui était à l'Assemblée nationale a convoqué le gouvernement pour qu'il vienne devant la représentation nationale s'expliquer sur la situation des inondations. D'accord. C'est ce que vous êtes en disant. La session extraordinaire que nous avions demandé a été rejetée par l'Assemblée nationale qui refuse de convoquer les ministres concernés par la gestion des inondations au niveau de l'hémicycle et nous avons pris acte. Et que comptez-vous faire ? J'entends parler d'une lettre adressée au chef de l'État. Est-ce vrai ? Non, nous n'en sommes pas encore à ce stade. De toute façon, nous réitérons notre souhait de voir le bureau de l'Assemblée nationale se ressaisir et au lieu de procéder à une simple mission d'information qui ne fera que les constats déjà faits par les populations, par les bénéficiaires, par les maires, par l'administration à la base et que cette mission d'information soit remplacée par une session extraordinaire qui pourrait permettre quand même à partir de l'Assemblée nationale de dire aux Sénégalais quels ont été les moyens mobilisés, comment ces moyens ont été utilisés, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui reste ? Et par rapport à la gravité de la situation, quelles sont les mesures urgentes qui sont prévues par les différents ministres et quel sera le budget allué à ces opérations en urgence ? Et comment appréciez-vous justement ces réponses urgentes prises récemment, notamment le renforcement du dispositif des sapeurs-pompiers, mais également l'annonce de départementalisation de Kermassar ? Vous savez, Kermassar est confronté à des inondations terribles. Les populations de Kermassar, lorsqu'elles ont appris que le chef de l'État allait se rendre sur les lieux, commençaient à être enthousiastes. Particulièrement les délégués de quartier au nombre de 144 qui s'étaient tous mobilisés pour rencontrer le chef de l'État, lui exprimer de vive voix leurs préoccupations au nom des populations. Malheureusement, ça a été une visite qui ne dit pas son nom. Ça a été une visite qui n'a pas permis aux populations de se sentir concernées, parce que véritablement, la façon dont cette visite s'est déroulée, le président pouvait se limiter à aller au groupement des sapeurs-pompiers, les visiter, leur parler et s'expliquer avec eux, parce que de toute façon, c'est le détachement des sapeurs-pompiers qui est à Kermassar qui a été visité par Kermassar. Et seul le maire, qui est un maire à paire, a eu à prendre la parole dans le sens indiqué par le président. Donc, dire que Kermassar sera érigé en département, est-ce que ça va régler le problème des inondations ? Est-ce que ça va sortir automatiquement les populations sinistrées des eaux ? À Kermassar, il y a des milliers et des milliers de sinistrées qui aujourd'hui ont perdu leurs biens, leur matériel s'est détérioré, leurs vivres ont disparu dans les inondations et pour la plupart, leurs activités professionnelles sont relâmpées. Donc, ce n'était pas pertinent, c'est-à-dire ? Des risques sanitaires qu'on ne peut pas estimer. Donc, dans cette situation, les populations attendaient du président de la République des mesures pragmatiques qui d'abord rapidement sortiraient les eaux de Kermassar et ensuite prendraient des décisions pragmatiques et des décisions qui apporteraient des solutions pérennes à l'application de ces milliers et des milliers de populations de Kermassar qui souffrent. À l'instar des populations de Saint-Louis, de Joal, de Touba, du sud du pays, de Kaouane, de Kaoula, etc., etc., de Kaouane, qui, chaque année, quand même, sont habituées à vivre des situations de catastrophes naturelles. Maïe Rafaï, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.